Bonjour à vous, joues et joueurs du 21e siècle. J'espère que vous avez la patate. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir le jeu Arcade Guédon sur PlayStation 5, un jeu qui sort ce vendredi 16 septembre. Vous êtes prêts ? Let's go ! Accrochez votre ceinture, vous êtes sur Retro Game Futur. Allez, c'est parti pour cet Arcade Guédon sur PlayStation 5, un jeu que j'ai installé hors ligne. C'est le concept de ma chaîne pour avoir une expérience 100% physique. La version 1.0, identification, c'est-à-dire qu'on s'en fiche, échec de 9.1, joueur ligne. J'ai eu un peu peur. Vous ne pourrez pas vous reconnecter sans relancer le jeu et votre progression ne sera pas sauvegardée hors ligne. Voilà, alors, ça c'est bon à savoir. On ne pourra pas se reconnecter sans relancer le jeu et la progression n'est pas sauvegardée hors ligne. Première information, confirmée. En version 1.0, oui, donc je disais, il fait 7,56 gigas et derrière la boîte, ils annonçaient qu'il fallait avoir 10 gigas. Et donc, ce jeu qui sort en boîte, comme je vous disais en intro ce vendredi 16 septembre, était sorti en 2021, donc sur le PlayStation Store. Et peut-être même, je ne sais pas s'il était sorti sur Xbox. Je ne sais pas. Là, j'avoue, je ne sais pas. Allez, utiliser un code. Donc ça, ça serait pour utiliser un code. Alors, est-ce que c'est un code pour débloquer des... C'est débile ce que je fais là. Oui, il y a peut-être des codes à récupérer dans le jeu. Parce qu'après, oui, ce n'est pas les codes que j'ai vus avec le jeu. Si vous avez regardé mon unboxing, il y a des codes, effectivement, pour débloquer des vêtements, des choses comme ça. Mais là, j'ai l'impression que c'est encore autre chose. Ouais. Alors, voyons un peu dans les réglages. Vision inversée, non. Vibration, non. Tire rapide, électro-gant. Je ne sais pas. Contrôle. On va voir dans le jeu. Audio. Ouais, partie, cross-play. Bon, de toute façon, je joue hors ligne. Ah, flou de mouvement. Je déteste ça, donc je change ça. Attends. Comment je fais ? Ah, voilà. Pas de flou de mouvement pour moi. Conserver les modifications, oui. Allez, donc on va voir ce que ça donne hors ligne. Jouer. Super City, le foyer urbain et futuriste. De tout, en fait. Un hub animé par la culture, le commerce et la guerre des classes. En haut de la chaîne alimentaire, on trouve la société malfaisante, classique, Fun Funco. A.K. Le régime. Une bande de sangsus sans âme en train d'anéantir petit à petit l'industrie de l'arcade. Alors ça, c'est pas bien. Sachant que l'industrie de l'arcade, elle est un peu morte dans la vraie vie. Attends, c'est un peu fort ça, Pépère, dans mon casque. Je blesse un peu. Mais certains résistent encore à l'envaillisseur. C'est là que les gangs de Super City entrent en scène. Venu d'ici et d'ailleurs. Chez GD, le dernier bastion du vrai gaming, dans un océan de vampires et de vendus corporatifs. Mais l'esprit indépendant de cette oasis de gaming ne peut retenir Fun Funco éternellement. Heureusement, GD a un plan. Enfin, j'espère. Ah, tu m'as fait peur, ton bot. Range cette brochure, j'ai des histoires à régler. Et une branche où ça a rangé. Je vais vous laisser lire, vu que ça parle en anglais en même temps. C'est là, mon plus grand jeu, et le dernier que j'ai jamais fait. Quoi que nous appelons ça, Tomot ? Arcade Ageddon. Je le aime. J'ai l'impression d'un nouveau leaderboard. C'est un signe de un jeu qui attendait à être joué. Arcade Ageddon va donner les masses à l'école. C'est un signe de l'école. C'est un signe de l'école. Nous sommes seulement juste bootés. C'est un signe de l'école. Tomot, tu vois ce que je vois ? Il est en train d'un jeu. Mon grub et scone. Si Fun Funco veut un... Je vais en train de l'école. Je vais en train de l'école. Tu veux dire que l'honne était en train de l'école, Tomot ? J'ai l'écrité. J'aime bien le style graphique, c'était super fluide, l'intro là, 60 images par seconde sans soucis, et puis ouais c'est assez original. Alors je peux customiser mon personnage. Je peux pas changer la couleur des cheveux par contre. Bon j'imagine qu'on va débloquer après d'autres... Je sais pas ce que je mets. Bon on va laisser en bleu je crois. Et le corps... Ah ouais, non je suis un gars moi. Je suis un gars et quand je fais carré, couleur ardoise, ben voilà je peux pas encore choisir une couleur autre que celle par défaut. Et ben écoutez... Allons-y. Regardez autour de vous. C'est très très fluide. Oh là là, 60 images par seconde aux petits oignons ! En même temps vous allez dire oui mais c'est plutôt simple techniquement. Et c'est vrai oui oui c'est Ben ça a son charme. Moi je trouve que ça a son charme. Et puis c'est vraiment très 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 agréable cette fluidité. Hier j'ai joué à Worldwide One Isonzo ou Isonzo, je sais toujours pas comment on dit. Et c'est sûr qu'on était sur un 60 images par seconde mais qui était pas du tout pas du tout stable. Après ouais, il y avait plus de détails etc. Mais voilà ça me fait du bien de retrouver un jeu comme ça à la fluidité vraiment parfaite. Après on va voir, c'est que l'intro. Peut-être que quand je vais être contre les bottes là ça va peut-être pas le faire. Allez chez Julie ! Allez on va aller à Julie. Ouais j'aime beaucoup l'univers. Salut tonton Julie ! En fait c'est juste plug. Il y a j'aime beaucoup. Donc ça doit être bien. Il y a une belle superm Nok. Tu sais, tout le monde dans le pays appelait moi Gilly. Qu'est-ce que tu penses du place ? Le reste triste aussi. C'est pas mal pour que de plus de 36 ans de doule et. Encore un peu. C'est bon, ici c'est le déjeuner. C'est moins courant. C'est l'unprenant. La dernière nuit, je finisai la vie sur mon jeu. Les deux ans de jeu ne sont pas de rétire. Tu t'es marié ? Allez, rappelle-moi le motif de ton appel. Alors on va à l'idée donc à recalibrer la machine. Ah donc on peut lancer le tutoriel. Oh là, aucun temps de chargement quoi. C'est vraiment très très sympa. Ah on fait des roulades avec R3, d'accord. L3 bien sûr pour courir. Ils ont bien fait de sortir en boîte ce jeu, franchement. Bah il a de la gueule quoi. J'espère juste que la musique est pas sous le sens. Et on a le double saut. D'accord. Ah on peut glisser. Ok, très bien. C'est bon. D'accord, avec Ron donc on a une attaque de mêlée. Et voilà. Flingue. Bon. Alors moi il y a une aide à la visée là. Parce que sur 13, ça a été catastrophique. J'avais pas vu qu'il y avait une aide à la visée. Et puis alors sur Issonzo, il y avait pas de débit quoi. Donc là j'ai fait 2 FPS à la suite ou j'ai souffert. Ah ça devrait un peu mieux se passer. Bah alors ? Ah c'est bon. En fait si. J'ai essayé de tous les tuer mais en fait ça a tourné en boucle. Allez faut que j'avance. D'accord donc en fait quand on tue des ennemis, ça me permet d'avoir de l'énergie pour mon électro-gant. Ah ok donc après ici je fais L1. Ouais. En plus d'avoir d'énergie électrique et on peut faire un L1. Donc là je fais L1. Et en deux. Ouais, il y a un truc que je fais pas bien là. L1. Peut-être que je suis trop près non ? Ah j'étais trop près. De ce fait en fait ça tapait dans la barrière. Ah un cadeau dans un coffre. Parfait. Alors qu'est-ce que tu m'offres ? Oh la la. Plein de boots. D'accord, on peut être active. Donc ça donne des informations, bon là j'ai pas grand chose hein. Sauf que oui effectivement, j'ai plus de 50% de dégâts contre les boss. Ok. Ah il y a des vrais ennemis. Allez j'y vais, je me lance dans l'arène. Par contre ça que les roulades moi j'aurais tendance à les faire avec roues. Enfin je m'habitue ça. Ou sinon, réglages. Je vais changer ça je pense. Méli rapide. Confirmé. Et de cette maintenant pour esquiver et glisser. On va plutôt mettre. Rond. Voilà. Conserver. Oui. Parce que là sinon j'ai mélangé les pinceaux. Tiens j'ai. Et là. Boum. Ça de la patate. C'est super fluide. C'est super agréable. J'aime beaucoup pour le moment. J'aime beaucoup pour le moment. Ah d'accord. Donc il faut que je reste dans la zone pour réparer en fait. D'accord. Ça je n'avais pas capté. J'ai bien tout pris. Ah oui. Ah oui d'accord. Pour le moment j'aime beaucoup. Allez. Parlez à Julie. Bienvenue. 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 Comme ton père. Maintenant que vous avez essayé. Le recrutement commence. Le recrutement ? Dis moi en plus. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Tu sais. Une dernière chose. Je ne peux pas croire. Tu sais. J'ai beaucoup de choses dans ce cerveau génial. C'est pourquoi un système est tellement important. Ok. En tout cas. Bonne chance. Bienvenue. Je veux vous présenter à quelqu'un. Tombot. J'aimerais dire que j'ai entendu parler de toi, mais Julie a oublié de me dire qu'il avait un assistant robot. Je vois pendant que vous réglez vos problèmes, je vais nous trouver des joueurs. C'est vraiment très très sympa. La petite salle d'arcade là-bas. C'est dommage qu'on ne puisse pas jouer à des petits jeux là. Mais ouais. J'avais regardé vite fait en fait le jeu. Je ne voulais pas trop me spoiler. Mais je suis... Ouais. Je suis agréable. Non. Surpris. C'est vraiment très très cool. Allez. Attends. Et lui là. Qu'est-ce qu'il me dit ? Il me parle ? Non, il me parle pas. Et là, je vais faire quelque chose, non ? Non. Bon. On va aller là. Allez aventure. Il mystique. Ah ben j'ai une batte. Non. Ah, attends. Donc j'ai fait bas là. D'accord. Et là, j'ai le flingue. Mais par contre, je me sépare de ma batte. Ok. On va regarder la batte là. Ah ben là, c'est sûr que ça va être compliqué. Est-ce que vu qu'il y en a un qui vole ? Ouh là là. Attends. 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 Je vais reprendre la batte. Je reprends la batte. Reprends la batte. Reprends la batte. Non, merde. Il reprend pas la batte. Je suis en train de le faire éclater. Je comprends pas pourquoi il veut pas reprendre la batte là. Aïe. Putain, j'ai morflé. Merde. Putain, il y en a un où ? Pourquoi il a pas voulu reprendre la batte là ? Mais... Putain, mais il responne tout le temps là, les gars ? Ou il me laisse tranquille de temps en temps ? Bon. Euh... Canon à magma. C'est vrai que le canon à magma, il a pas un super débit. Mais alors, je peux pas avoir plusieurs armes avec moi. Ça veut dire. Ouais, parce que dès que je fais bas... Ou est-ce que... Ouais, non, non. Je peux pas choisir plusieurs armes en même temps. Enfin... Garder des armes et en choisir... Choisir dans mon équipement. Bon. Ah non. Carré. Coup de peps. Et salard. Recharge de bouclier. Plus 3%. J'ai vraiment fait le gros nulos là, dès le début du niveau, donc je me retrouve avec la moitié de ma vie là. Y'a pas de chronomètre, hein ? Non. Ah si ! Alors, c'est pas vraiment un chronomètre quoi, mais euh... En tout cas, le temps défile. Donc peut-être après j'ai un score à la fin. Peut-être pas que je traîne de trous. Donc ça c'est l'objectif, mais bon. Je vais peut-être regarder quand même dans les alentours s'il y a pas des choses. Voilà. Et ça reste jusqu'à présent vraiment super fluide. hein. Après on verra avec peut-être beaucoup plus d'ennemis, avec des boss, mais euh... Pour le moment c'est vraiment nickel. Je préfère avoir une mitraillette quoi, comme j'avais sur le tuto. C'est plus la pompe, c'est pas trop mon truc. Bon, je crois que je vais sortir le flingue, hein. Voilà. Je préfère le flingue, en fait. Ah c'est quoi ça ? Ça c'est à prendre pour prendre de la vie ça. Ouais. Et ça me coûte des sous. Oh ! Il y en a qui veut en profiter, hein. Il est où ? Il est là. Il est où ma monnaie en fait ? Est-ce que c'est les 193 là que je vois ? Non, j'ai pas vu euh... Ah si, c'est en bas à gauche. Je crois que c'est en bas à gauche, ok. Bon, comme quoi il y a une pseudo-histoire en fait, hein. Au début je pensais vraiment que ça allait être juste des arènes avec des ennemis. Mais en fait, il y a quand même une pseudo-histoire. J'ai pas encore mon pouvoir, là. moins, s'il en a qui. les zones sont assez variées c'est pas une suite de couloirs c'est plus ou moins ouvert à différents endroits ou attends je me barre parce que là ils sont en train de me prendre un sandwich il y a des trucs à faire péter mais j'ai pas d'ennemis peut-être lui fait voir ça peut être assez loin non il n'y a pas des trucs à à récupérer par un où ah ouais oh putain il ya une super épée là vas-y je vais la prendre oh là excellent ah c'est génial les armes ont l'air vachement variés quoi bon par contre là ça va être que du combat au corps à corps mais pourquoi pas génial on dirait on dirait cloud dans ff7 c'est excellent c'est vachement dynamique c'est vachement agréable à jouer ah j'ai un petit coup de coeur là j'ai un vrai petit coup de coeur et puis bon c'est vrai que c'est chouette alors attend un message quand même ses termes cette arme fois ça c'est ce que je comprends pas quoi on peut pas on peut pas garder les armes c'est bizarre où il ya un truc que j'ai pas encore trouvé ou compris ah d'accord ça ça a l'air sympa mais je préfère quand même l'épée moi comment je fais pour prendre mon épée maintenant il ya un truc que j'ai pas capté là là il ya un truc que j'ai pas capté alors attend ah bah oui avec ah mais putain si je suis con avec triangle je peux changer par contre je suis obligé de garder à l'arrêtant et lui je vais peut-être le prendre au final parce que j'ai trois emplacements non ah bah oui j'ai trois emplacements bah voilà bon j'aurais juste mis une heure pour comprendre attend tu avais ça et tu avais ce terme là attend et ça c'est quoi ça ah oui d'accord je crois que je vais garder ah mais j'en ai plus que trois alors attend une fois que j'ai et après il recharge quand même d'accord ok donc peut-être que les armes on peut les garder il ya peut-être des munitions infinie à tiens il y avait un truc là j'avais pas eu coup de peps ok bon bah je commence à comprendre d'autres petits trucs un temps dans le tuto et on peut dire qu'on pouvait faire triomphe pour changer d'armes on peut même monter sur le toit et tout on est on est bien libre il n'y a pas des salles murs invisibles ce jeu mérite quand même d'être connu donc ça c'est la sortie boîte c'est très très bien t'as pas bien quitté la oua j'allais le cueillir attend j'arrive peut-être enfin j'arrive pépère mais si je me mets là attend j'essaie de mettre là dessus ah il y en a ouais je vais faire un truc c'est je vais monter là dessus non j'ai pas y arriver non on laisse tomber j'avance son gars qui était là haut je crois qu'il était il était redescendu allez-y attend tu redescends redescends mec tiens oula attend ah si là pour le coup là il y a des murs invisibles là pour le coup je suis bloqué non ça c'est mal joué ça attend on va se faire déjà le mec qui est là je suis bloqué bon on on non on Ah il y a des objectifs en fait là Je fais le bourrin Si on me permette là je suis en level 1 J'imagine que C'est beaucoup plus sévère Sur les niveaux plus avancés Merde j'ai loupé Ah c'est qu'ils sont nombreux Attends je vais me remettre là haut Je ne sais pas si ils respondent à l'infini en fait Parce qu'il y a des moments j'ai quand même l'impression de nettoyer les zones Encore putain c'est pas possible Je dis ramène toi là fais moins de petits sauts là encore Non ? Ils sont vachement nombreux Attends j'ai un truc à faire là Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là ? Putain ils sont vachement nombreux Ah vous commencez à me saouler les gars Heureusement qu'ils ne font pas trop trop mal Parce que alors j'imagine sur des niveaux avancés Alors là je me ferais démonter Vas-y qu'ils se téléportent les gars Là qu'est-ce qu'il faut que je fasse là ? Ah c'est quoi ça ? Il y a un truc qui vole à côté de moi je sais pas ce que c'est J'allais sur l'autre Faut peut-être les relier Ah faut que je le mette dedans D'accord Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui arrête la venue des ennemis Non ? Ah putain mon épée elle s'est pétée Non Elles ont pas une durée de vie infinie Mais c'est vrai j'avais cru voir une barre en fait Alors attends ça Ça va d'accord ça ça va là-bas Ah ma belle épée Attention parce que lui c'est du genre à péter ouais J'ai pensé aux ennemis qu'on avait dans Halo là Je sais plus comment il s'appelait Ah j'ai plus de balles Ok Bon moi j'ai plus que des balles pour Pour il Donc ouais donc faut certainement Trouver des munitions Ou peut-être que c'est les bornes là Qui donnent de la vie Qui donnent aussi des munitions Donc là Là de toute façon je suis au max là quasiment Moi ça sert à rien J'ai pas payé pour de la vie Et ouais c'est que pour de la vie ça Pay to live Ça veut bien dire ce que ça veut dire Mais est-ce que Je peux trouver des munitions Pour Pour mon arme Ça c'est que de la monnaie Ah mais ça comme c'est sympa C'est franchement sympa Il y a des belles couleurs Appuyez pour continuer Ah C'est sympa Donc là il y a une zone Il n'y a même pas de porte à passer Ou je ne sais quoi On est dans une zone safe Pour faire des emplettes j'imagine Tiens Nouvelle arme Ok Et là je peux acheter des trucs là non Non Là Non plus Donc ça serait directement Au gars qui est au comptoir Mais je rate quand même J'arrive un peu de partout Oh là là C'est quoi cette arme de fou Je veux ou ça Attends je veux ça Putain lance roquette quoi Merveilleux Augmenter la difficulté Ah non 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 ça va aller Je suis tout content moi En mode de difficulté bébé Ça me va Alors là je peux acheter des trucs Directement ici Sur chargeur Donc oui alors Il faut comparer Effectivement Les dégâts La cadence Le chargeur Donc par rapport à mon arme C'est fou Ça fait plus de dégâts Alors pourtant j'ai une lance roquette quoi Ça coûte 600 Bah vas-y Je prends ça Va déjà Good doctor Et ça Tout remplir les munitions Bah ouais Carrément Ça coûte combien ? 300 Ah j'ai pas assez de sous Ça c'est ballot ça Il me reste 80 Et ça bah là J'aurais pas assez de sous Maintenant pour l'acheter De toute façon Pour ça c'est réglé Ok J'ai dépensé Sans bien regarder C'est bien Cette zone là Sans temps de chargement Et tout Tu arrives Tu fais tes embêtes Tu repars Ah par contre là C'est peut-être le boss là Ouais C'est pas terrible cette arme en fait J'ai pas envie d'utiliser le lance roquette pour le moment Je peux chasser peut-être plus de roulette quand même Je suis en train de me dire Je suis en train de me dire Par contre Ouais il y a des trucs qu'on peut pas péter C'est dommage Ouais ça ça marche bien là De faire péter les Les trucs d'énergie là Tiens Ah mais attends Je peux les tacler en fait Là Je crois que je peux les tacler carrément Oh putain Attends il commence à y avoir beaucoup de monde là Ah non Je sais qu'on peut les tacler Mais peut-être pas Alors est-ce qu'il faut Avancer Même s'il y a des ennemis Parce que c'est vrai qu'il y a quand même Beaucoup beaucoup de vagues à chaque fois Parce que là par exemple Eh oui Il faut genre que je prenne le drapeau là je crois Eh ouais Parce que là je pouvais Je pouvais les combattre pendant 3 heures Tiens vas-y Je vais sortir la grosse Bertha là Je vais faire plaisir C'est bon ça Apparemment il n'y a pas beaucoup de munitions Alors ça Ouh attention là Parce que le bouclier il a pris cher Aïe 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 Attends Allez maintenant Ah oui d'accord La réparation se fait aussi de ce côté là Ça y est Alors peut-être que là Ça va arrêter les vagues Progrès de la course boss Putain en fait Je crois que ça va être vachement long Si on se réfère à ce qu'il y a en bas à droite là On sait quoi Je vais les esquiver Pour avancer un petit peu Alors à moins qu'il reste plus que lui là Ah non il y a encore lui Mais ce sera le dernier de zone là Parce qu'après Ouais Ouais peut-être qu'il respawne les gars Donc oui J'avance Putain il y a encore une fuite Alors ça fait peut-être partie de la même zone Il faut peut-être que je répare toutes les fuites Pour arrêter qu'il respawne Putain Ah non merde Je pensais buter là quand même Allez Alors heureusement Eux ils tirent pas sur les Les trucs qui pètent là Putain attention Parce que lui il fait mal Je suis sûr que lui il fait très mal Ils sont nombreux hein Ils sont nombreux les voyous Tiens attends C'est là encore la fuite là Portail ouvert Bah encore ou pas Là il y a peut-être plus d'ennemis Ok Donc au bout d'avant ça s'arrête Mais il faut réparer des fuites D'accord Allez donc là D'accord Oui Donc j'ai quand même fini un niveau Que la fête commence Mais ils sont assez longs les niveaux quand même hein Putain la vache Et ouais Quand même Prochain niveau Non Deux Un Désastre Et temps de chargement instantané quoi Et le thème change un peu là Alors je sais pas du tout combien il y a de niveaux hein Pour cette partie solo Après voilà c'est assez peu narratif hein Il y a cette histoire de jeu d'arcade Mais bon C'est assez sommaire Ah d'accord Donc ça ça va péter ça Ah il y a des armes là Euh Ouh là 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 Attends à la place de mon fusil à pompe Je vais prendre ça Alors c'est un flingue Mais qui fait assez mal j'ai l'impression Il n'a pas un gros débit Mais il fait assez mal Il faudrait aller par là Mais moi j'ai envie de grimper Ah oui Oh là 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 Habileté Bah grave bien sûr Après ça c'est quoi ? Ça c'est de la vie mais j'ai la vie au max Euh Finalement le lance requête je trouve pas ouf Je vais prendre ce truc là Donc comme ça j'ai ça Ah mais c'est notre arme ça D'accord Bon bah c'est bien Comme ça j'ai changé toutes mes armes Là ça fait presque Un last of us cartoon Alors si je les pète Est-ce que ça me fait des dégâts ? Non Moi ça me fait pas de dégâts Par contre des ennemis qui sont contre Eux ils prennent Donc c'est très bien Et je me demande si les niveaux Sont pas faits de façon procédurale Je veux pas dire de conneries mais Enfin je regarde ça Ah allez encore Stratège Ouh là 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 Ah mais c'est un fusil à pompe ça Non merde Oh putain Non 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 Bon finalement elles sont pas terribles mes armes Non 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 Allez Ça fait pas beaucoup de dégâts en fait Ah non Attendez vous m'avez pas laissé le temps Je veux changer ça là Ça me plait pas ça Et ça c'est quoi ? Ça c'est quoi ? Allez On va voir On va voir ce que ça fait Ah voilà Ah bah voilà C'est ça qu'il me fallait depuis le départ Voilà Oh putain terrible Il y a plein d'armes différentes C'est cool Non mais elle est énorme Alors attends mais Cette arme elle est énorme J'espère qu'elle se Qu'elle se recharge en munitions Et ouais apparemment il n'y a pas comme l'épée Une barre de dureté Ah là c'est bon J'ai trouvé mon arme Oh c'est magnifique Je la kiffe Bon par contre Je vais bientôt plus avoir de munitions Je sais pas si on peut les améliorer Les armes Ce serait trop bien Donc autant vous dire que celle-ci Je vais pas la changer Ah merde Attends Celle-ci je vais pas la changer Mais par contre Oh là Attends il y a un autre truc En gros qui est cool Ah mais celle-ci aussi elle est top dis donc Ah mais super J'ai les trucs avec du débit Il était temps Putain de cette Maintenant je ne sais plus Fais voir Je vais tester avec celle-là Ah c'est un snipe C'est un snipe Oh là j'hésite maintenant là Putain j'hésite Ouais mais celle-ci elle avait quand même plus de munitions Ouais là j'ai quand même deux bonnes armes là Conduit débit Et moi C'est ce que je préfère Donc je vais garder ça Charonnière C'est bon tout ça dis donc Et apparemment on doit pouvoir récupérer des munitions Parce que c'est plus 5% collecte de munitions Donc j'ai vu qu'on pouvait en acheter Mais ça veut dire qu'on peut aussi en collecter Et autant j'ai vu les endroits pour prendre de la vie Mais alors J'ai vraiment deux super armes là Celle-ci elle fait moins mal que l'autre Parce que celle-ci elle est monstrueuse Celle-ci elle est vraiment monstrueuse Mettez fin aux fuites de données Ok Voilà j'ai capté effectivement Allez un petit drapeau c'est pas pour rien Allez on se met sur la zone Merde Oh putain attends c'est quoi ça ? C'est quoi ces ennemis ? Oulah mais il y a des nouveaux ennemis Oh putain oui C'est quoi ça ? Et en plus attends ils font très très maleux Attends Des sortes de squelettes là ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ah ils m'ont surpris là Je m'y attendais pas Ouais donc je vais pas pouvoir zoner hein En tout cas je peux pas rester trop immobile Merde Putain Il y en a un qui est en hauteur je crois Putain c'est vachement dynamique quoi Oh c'est top C'est vraiment top On peut essayer de monter là Bon faut quand même que je m'occupe de la fuite Oh putain Merde Aïe 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 Je sais pas ce que c'était que ces squelettes là tout à l'heure Ils étaient violents Là-haut Bon c'est combien de munitions ? Oh putain j'ai plus de munitions Ah merde Ah mais j'ai perdu mon arme de ce fait Ah merde Ah ça c'est vraiment con ça putain C'est à dire que quand on a plus de munitions on perd l'arme Ah bah là Ah non parce qu'elle là je la perds pas par exemple Ah ouais d'accord Donc il y a des armes qu'on perd Ouais c'est vrai que c'est les armes les plus puissantes en fait Les armes les plus puissantes on les perd Et il y a d'autres armes qu'on peut recharger Mais par contre je sais pas où on trouve des munitions en fait Bon l'autre là je vais le calmer Merde Attends je vais me mettre là Ils sont où ? Bon C'est bon portail ouvert Est-ce que je peux aller là-dedans là ? Non Bon là il y a un mur invisible justement Oula Merde ils m'ont pété mon bouclier Ah bah c'est ça D'accord il y a des caisses qui sont un peu Un peu rouges Je crois que c'est ça les munitions Ah La zone calme La zone tampon J'ai quoi ? J'ai 1098 Collecte pièces 8% Tout remplir en munitions 312 Déjà ça je pense que oui Après ça 625 Putain c'est cher quand même Pour améliorer la collecte de pièces Ah je trouve ça vaut pas le coup Brise glace Thermo dévastateur 469 De toute façon je peux peut-être me faire plaisir Cadence Il a un petit peu moins de cadence Sachant que j'ai L'arme que j'ai Elle a beaucoup de cadence Donc je pourrais tenter De prendre celle-là 625 Ouais je peux Ah non mais là même La cadence est meilleure Bah ouais Carrément alors Bon bah je suis pas mal là Par contre c'est vrai que les caisses de munitions On en trouve pas des masses Augmenter la difficulté Non D'ailleurs il faut payer Pour augmenter la difficulté C'est ouf Moi je veux surtout pas augmenter la difficulté Par contre oui j'imagine que Qui dit meilleure difficulté Il doit y avoir des meilleurs loot Ça va certainement de pair Ah oui ça les gèle Trop bien Ah il y a les fameux squelettes là Je les aime pas eux Tiens mais je les ai gelés comme ça Tiens Putain attends Merde 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 Ah bah c'est bien là Il a pété le squelette Non Il a encore un Il fait très très mal lui Mais attends mais Eux ils sont Ils sont violents de chez le violent Oh putain Oh putain Je suis pas bien Je suis pas bien Putain je peux Ils viennent pas là Ils viennent pas là ça va Par contre j'ai morflé Est-ce que je peux racheter de la vie Putain les squelettes Ils font très mal Ouais là je peux racheter de la vie Ouais 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 Mais écoute Allez c'est là Ah ouais des squelettes C'est un truc de fou Et je suis niveau 1 Enfin Difficulté niveau 1 Ouais ça c'est la bonne technique Oh putain Non 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 La vache Sale squelette Combat de boss prêt Oulala Un boss Est-ce que je vais reprendre la vie Peut-être Là j'ai plus de sou Oulala Attends attends Ça je pense que c'est contaminé Faut que je fasse gaffe Merde 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 Non Pas eux Pas eux Je les déteste eux J'ai pas le temps de regarder Non 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 Putain il a touché Heureusement qu'il y a un double saut J'ai pas le temps de voir Faut que je l'ai mis Faut que lui Je le bute Voilà Parce que là Oh putain Non 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 Putain la vache Attends 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 Tu me laisses pas le temps de voir Allez je prends ça Je sais pas ce que c'est Mais je le prends Ah c'est pas terrible Ah j'ai plus de balle J'ai plus de balle J'ai plus de balle J'ai plus de balle Donc prends ça Ah bah j'ai plus de balle non plus Mince Putain j'ai arrivé devant le boss là A poil Détruire Éliminer Oh putain Il y a quand même vachement d'ennemis dans ce jeu Allez faut que j'arrive à détruire ce truc là Ah je peux rentrer là Je peux rentrer Je peux rentrer Je peux rentrer Allez Vas-y Convoi contre le boss Ok Bon j'espère qu'il est pas trop méchant Bon c'est une arène Circulaire Oh putain Il a l'air Il a l'air rapide Putain Cours Cours Tu sautes ou pas Ah oui Ok Attends Il est rapide Et il tire Oh la vache Oh Oh merde Il fait très mal J'ai l'impression que le jeu va pas être très facile De la vie Bon allez faut tirer là Merde Putain Ça rebondit Ouais ça je peux jouer avec ça Merde Non 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 Je peux jouer avec le décor Oh sauf que Non Non Gentil le boss Gentil le boss Gentil le boss Gentil gentil Oh la 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 C'était pas la meilleure arme ça En fait le truc Je crois que maintenant Je sais qu'il y a des boss comme ça C'est que j'aurais dû garder une arme Spécialement pour lui Ah attends Il me touche là Putain de merde Eh les combats de boss C'est le premier boss C'est le premier boss Bordel J'imagine même pas le reste Ouais je crois que j'ai trouvé la bonne technique là Ah putain j'ai plus de mission Merde Aïe 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 Arrête Oh putain la vache Oh la vache Heureusement qu'il y a de la life Oh putain Ouais Il y a intérêt à garder ses distances en fait Non 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 Tu te trompes quand tu fais ça Je vais l'avoir Je vais l'avoir c'est bon A ma cible Comment ça a ma cible Attends c'est à dire quoi c'est un ma cible Attends faut que je le tape là Faut que je fasse quoi là Non 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 Il reprend de la vie C'est quoi cette arnaque Mais c'est quoi cette arnaque Comment ça se fait qu'il reprend de la vie Attends est-ce qu'il fallait pas que je Ah fallait peut-être que je tire dans ce truc là Ah non d'accord C'est qu'il a une deuxième Oh putain Il avait une deuxième forme Oh la vache Je m'y attendais pas Oh l'enfoiré Il avait une deuxième forme Putain ouais ça c'est con là J'ai plus d'armes là Je peux pas me faire des munitions quelque part C'est quoi ça Ah si ça c'est des munitions ça Yes Il y a des munitions Ah parce que ça ça fait quand même plus mal Ok il y a des munitions Tiens en haut J'espère qu'il a pas trois formes Ah j'ai la grosse Bertha La grosse Bertha ça fait mal Enfin ça fait mal Oh putain Mais arrête de Arrête de me coller Putain il y a des speed à des moments Putain j'espère qu'il y a pas une troisième forme Bon après ça va C'est pas trop trop dur Parce que voilà Une fois qu'on a bien compris Qu'il faut garder ses distances Et on tourne On se protège avec les éléments du décor Ça va C'est gérable Mais attention à l'erreur Comme là Là je sais pas pourquoi Je sens que j'ai fait une connerie Non ça va T'es où ? T'es la pépère Ah non 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 Pourquoi tu changes nos habitudes là ? On tournait dans l'autre sens Merde j'ai plus d'armes J'ai plus de munitions Attends hop Ouais attends je vais prendre plutôt celle-ci Tu vas crever bordel Elle me dit pas qu'il y a une troisième forme Ne me dit pas ça C'est que je suis fatigué là Ça y est Et demi méca Bon bah voilà Et ben Bon après ça va quand même Je peux pas non plus On va pas exagérer C'était pas trop trop dur Mais il pouvait faire mal Fallait faire attention Allez mon cadeau Mes cadeaux Oh là là Mais c'est Noël C'est Noël Magnifique Il y a trop de trucs là Déjà je prends tout ce qui est attributs Et après là je sais pas Ah oui alors il y a différentes couleurs Donc les couleurs ça doit m'aider justement A savoir si c'est un truc qui a du débit ou pas Les gars cadence Bon il me faut de la cadence Moi Moi il me faut de la cadence C'est quoi ça Ah non mais pour le moment il n'y a rien qui a Ah la cadence de toute façon ça serait du Ça serait du rouge Ah non le rouge c'est le feu Rien à voir Cadence Ah cadence Il y en a un petit peu moins Ouais putain je sais pas là Attends il y a deux trucs à prendre Il y a des trucs à péter Oh là là Il y a trop de choix Il y a trop de choix je sais pas quoi faire Euh Non ça il y a plus de cadence Après lui Il y a carrément plus de cadence Je crois que je vais garder ça Je vais garder ça Oula ouula ouula Ah non Je voulais pas partir de suite Bon bah tant pis Tant pis je dois encore un petit peu regarder Mais voilà Niveau 2 terminé Et je suis passé automatiquement à la difficulté 2 Moi je suis pas contre redescendre la difficulté 1 Oh merde Oh putain Et bon Et ben par contre un crash Et ben voilà J'ai fait cracher arcade guédon Arcade guédon Mince Donc ce n'est pas grave Je vais relancer Je vais relancer parce qu'on peut pas On peut pas finir comme ça Ça par contre c'est dommage Jusqu'ici c'était parfait Jusqu'ici c'était parfait Je relance Je relance Bon bah voilà J'ai relancé Alors ce que j'espère quand même C'est que j'ai pas perdu ma progression C'est dommage parce que Jusqu'ici C'était du 100% pour le jeu Vraiment Euh Ah ouais Parce qu'en plus il parlait de progression Oh Attends Est-ce que je Oh là là Ben oui j'avais oublié ça La progression est pas sauvegardée hors ligne Putain la vache De toute façon Pas de regret parce que De toute façon j'allais arrêter J'avais oublié ce détail J'avais oublié ce détail Je me suis vachement emballé Mais j'avais oublié ce détail C'est qu'effectivement Il n'y a pas de progression Si on n'est pas connecté Donc si je joue à l'aventure Je recommence au début Ah ouais 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 Alors là voilà Voilà ça ça s'appelle L'ascenseur ascensionnel Vous voyez Je suis monté très haut Et là je redescends bien bas Bah ouais parce que le problème C'est qu'on recommence à zéro Si on n'est pas connecté Et ouais Et ouais ouais En plus ils l'ont dit Ils l'ont dit au début J'ai pas fait gaffe Et oui si on n'est pas connecté Et bah il n'y a pas de sauvegarde De l'aventure Et ça pour moi Ça c'est un gros point noir Ça Ça c'est vraiment vraiment dommage Vraiment 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 dommage Parce que bah oui je le finirai jamais Parce qu'il est quand même long là J'étais au niveau 2 En plus j'ai eu un crash Donc de toute façon même si j'avais voulu continuer J'ai eu un crash Et ça ouais ça c'est dommage Parce que alors vraiment techniquement J'adore J'adore le design La musique C'est vachement C'est vachement vif comme jeu Les armes sont cool Il y a du loot Enfin il y a plein de trucs Vraiment Voilà pour moi c'était carton plein Vraiment carton plein Vraiment J'adorais Mais 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 Voilà si comme moi Vous jouez hors ligne Alors là le jeu a un énorme défaut Parce qu'on peut pas se regarder notre progression Alors ça c'est un sacré 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 défaut ça Quel dommage Parce que c'est une super surprise Alors bon Si vous êtes pas aussi kéké que moi Voilà Bon vous jouerez connecté Vous pourrez progresser Et vous pourrez jouer aussi en multi Puisque bien sûr il y a du Il y a du jeu en coop je crois Et il y a du multi Donc voilà si vous êtes pas Comme moi à fond sur le hors ligne Bah ouais ouais super Par contre Par contre si vous êtes comme moi Et que vous voulez jouer hors ligne Et surtout Que vous êtes collectionneur Et que pour vous Un jeu il doit pouvoir durer Dans le temps Et voilà Et vous avez envie de faire du rétro gaming Avec vos jeux Dans 10-15 ans Bah là On se retrouve avec un jeu Où on ne pourra pas progresser Et le pire c'est que Quand j'ai lancé le jeu Il me l'a dit J'étais tellement emballé Je savais tellement pas trop à quoi m'attendre Que j'ai carrément fait abstraction de ça De ce qu'il me disait De ce qu'il me disait Voilà Donc Bah ouais Une semi déception quoi Parce que c'est quand même très sympa Bon je crois que je me referai quand même le début du jeu Parce que C'est super sympa Mais Avec quand même ce Ouais Ce petit truc qui restera au fond de moi Pour me dire Qui me dira Bah je le finirai jamais Je le finirai jamais quoi Voilà Voilà Bon bah écoutez Vous savez tout sur Arcade Guédon Donc si vous avez bien aimé cette vidéo Bah n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers l'eau Et à vous abonner Et moi je vous dis à très très bientôt Pour d'autres vidéos Et j'espère que je vais pas monter comme ça Puis descendre tout en bas La prochaine fois Allez à bientôt Ciao